Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter trois petites propriétés de trigonométrie. Donc, d'après la vidéo précédente, nous avons revu la définition du cosinus, la définition du sinus et la définition de la tangente d'un angle. Bon, dans la vidéo précédente, nous avons vu également ce qu'étaient des angles complémentaires. Et nous avons vu en particulier que dans un triangle rectangle, les deux angles qui ne sont pas droits sont des angles complémentaires. Donc ici, l'angle bêta en bleu et l'angle gamma en jaune sont complémentaires. Je rappelle que complémentaires, ça veut dire que leur somme fait 90 degrés. Bon, et bien qu'est-ce que nous observons à l'aide de la définition des cosinus et des sinus ? Nous observons que le cosinus de l'angle bêta est égal au sinus de l'angle gamma. Et oui, le cosinus de l'angle bêta, c'est dc sur ac, et le sinus de l'angle gamma, c'est aussi dc sur ac. Donc on en déduit, puisque nous n'avons pas donné de valeur à bêta ni à gamma, que lorsque nous avons des angles complémentaires, leur cosinus et sinus sont croisés. C'est-à-dire le cosinus de l'un est égal au sinus de l'autre. Et réciproquement, nous le voyons ici. Deuxième propriété, sinus de bêta est égal à cosinus de gamma. Et troisième propriété, les tangentes sont inverses. Tangente de bêta est égal à l'inverse de la tangente de gamma et réciproquement. Voilà ces trois petites propriétés trigonométriques.